Les givrets Les givrets Les givrets C'est toute la glace du pôle Norfond, est-ce qu'on aura des puits dans l'eau ? Les givrets des pôles Les givrets des pôles Les givrets des pôles, le podcast qui explore les zones polaires. Les mondes polaires fascinent l'homme depuis des siècles. Ils suscitent le rêve et l'inquiétude, l'inaccessible et le fragile. Ils évoquent les dernières grandes découvertes du monde terrestre telles que nous le cartographions aujourd'hui. Au nord, un océan couvert de glace. Au sud, un grand continent blanc. Ces mondes polaires témoignent aussi des changements et des dérèglements climatiques. Les scientifiques et les explorateurs qui s'aventurent au pôle racontent et documentent toutes ces évolutions. Mais il y a quelque chose qui ne change pas dans ces régions. C'est la lumière. Celle du soleil qui jamais ne se couche. Ou celle des aurores qui dansent dans la grande nuit de l'hiver. Dans cette lumière particulière des mondes polaires, l'artiste plasticien Barthélémy Antoine Louf puise son inspiration. C'est lorsque la nuit tombe que l'on fait naître des rêves et des mondes. Plus le soleil se couche tôt, plus j'ai l'impression de me réveiller, dit-il. Je m'appelle Aurélien Laromiguière, je suis journaliste. Et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés de ces régions qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut ou là-bas. Ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les givrets d'épaule. J'ai toujours été attiré par ces zones qui sont des grands déserts, arides d'humanité, le vent souffle, il fait froid, il fait blanc et en même temps, il y a une chaleur dans la lumière qu'on retrouve absolument nulle part. C'est aussi un endroit où la nuit pose son manteau pendant un certain temps et c'est propice à faire rêver, c'est propice à faire naître des univers. Et donc je crois que, d'une certaine manière, mon premier rapport avec ce monde-là, c'est tous ces éléments-là et probablement ce fameux manteau de nuit qui repose sur ce paysage-là et qui, quand la neige est là, c'est une lumière un peu étrange. Pendant très longtemps, dans mon travail, j'ai travaillé sur des questions de matière-lumière, donc la transformation de la lumière et ça a été des grandes sources d'inspiration pour moi que ces fameuses lumières des aurores boréales mais aussi la façon dont la neige réagit à la lumière de la lune et à la lumière du soleil. Et puis, j'ai fait aussi un certain nombre de voyages en Islande, en Finlande, au Canada. Et quelque part, je me suis presque approprié cette matière, mais de manière beaucoup plus physique. Je suis attaché au manteau neigeux parce que, déjà, il y a une sonorité qui est très particulière, qui est très sourde. On s'y sent bien. Et je crois que c'est là aussi quelque chose qui me porte, moi, dans mon travail, mais aussi dans tout mon être. Et ça amène des sentiments de contemplation extrêmes, finalement, d'être dans ces environnements-là. Et on sent, quelque part, que la nature est toute puissante et que nous, on n'est absolument pas grand-chose. Et qu'en même temps, il y a une force qui peut nous habiter quand on est dans ces zones-là, qu'on sous-estime peut-être quand nous, on est dans nos latitudes à nous, en fait. On se révèle, ou on se réveille, en tout cas, dans ces zones-là. Lorsque l'on tape son nom sur Internet, on peut lire cette phrase dans sa biographie. Barthélémy Antoine Louvre vit entre les glaces et Paris et travaille là où le monde fond. Dans sa dernière installation, c'est surtout la notion de cryosphère qu'il explore. La cryosphère, c'est toutes les glaces qui recouvrent ou qui sont sous le sol sur notre planète. Ce sont tous les endroits glacés. Et pour moi, ce qui est intéressant dans la notion de cryosphère, c'est que c'est une peau. Une peau qui craque, qui vit, qui boursoufle. Et qui, d'une certaine manière, quand je parle de la cryosphère, c'est pas seulement ce qu'on rencontre dans le Grand Nord ou au pôle Sud, c'est aussi les glaciers qui sont en Europe, c'est aussi les glaciers qui sont en Amérique, centrale. C'est aussi cette couche gelée qu'on appelle le permafrost. Tous ces endroits où, concrètement, il y a de la glace sur notre globe et qui composent une peau qui, aujourd'hui, vit, craque, boursoufle, mais qui souffre énormément. Entendre, sentir et ressentir la glace comme une peau qui respire et qui souffre. Lorsqu'on a atteint ce niveau de sensation, et il n'y a pas l'ombre d'un doute, on a été touché par le virus polaire, le fameux polar bug, celui qui nous rend accro à ces régions. Barthélémy, lui, préfère un autre terme. Je suis atteint d'une maladie rare, la nordicité, c'est quand même assez marrant de dire ça. Le mec, il est atteint de quoi ? De nord. Voilà. C'est un autre virus, finalement. Alors, le virus polaire, il n'est peut-être pas forcément rattaché à une région du monde, puisqu'on a deux pôles. La nordicité est peut-être plus rattachée au nord, parce que le terme qui a été inventé par Louis-Edmond Hamelin, qui est un géographe canadien ou québécois, et qui a tenté de donner des définitions à un certain nombre de phénomènes qu'on ne retrouve que dans le Grand Nord. Il est arrivé le mot nordicité en 1965. Le mot nordicité, c'est un mot, d'abord, « ité », la finale « ité ». C'est pas un... Déjà, c'est un mot qui engage, c'est une évaluation, l'état de, la qualité de, du nord. Donc, s'engage déjà l'homme qui parle, et pas simplement, en fait, son objectivité vers un phénomène à décrire lointain de lui. Mais le mot nordicité, c'est un mot holiste, c'est un mot global, c'est un mot d'ensemble. Il ne s'agit plus, en fait, de considérer cet immense pays, zone polaire, cet immense monde polaire, ce cirque nordique. Le considérer simplement, par tranche, par un petit bout, une spécialité, une sectorialité, etc. Il faut voir l'ensemble. Et le mot nordicité, c'est un mot globaliste, un concept global pour considérer dans sa totalité, l'ensemble de la situation des pays polaires. Pour moi, la nordicité, ça a cette espèce de poésie qui est attachée au Grand Nord. J'aime bien les histoires qui sont dans le Grand Nord. Alors, il n'y a pas que les explorateurs qui se sont perdus au milieu de cette banquise. Il y a aussi tout ce que les peuples autochtones nous racontent du Grand Nord, tout ce qui nous ramène, aujourd'hui, de leur vie actuelle dans le Grand Nord et de toutes les transformations qu'ils sont en train de subir. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi dans ces paysages-là, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des paysages qui sont très changeants, qui se développent, qui fondent, qui prennent d'autres couleurs pendant six mois de l'année. C'est un monde d'ombre aussi, beaucoup. Et donc, dans les ombres, il y a beaucoup de choses qui naissent. Donc, c'est cette espèce d'ensemble de choses qui fait que c'est un paysage très fragile, très mouvementé, quelque part torturé aussi, et en même temps très calme parce que le blanc de la neige ramène ce calme qui fait que ça devient une grande source d'inspiration pour moi parce que ça procure de l'énergie et qu'il y a une énergie dingue en fait dans ces paysages-là. Et c'est une énergie dans laquelle, quand toi, tu te retrouves seul finalement confronté à ce paysage-là, tu as une capacité ou d'être effrayé parce que c'est effrayant d'une certaine manière ou au contraire de te ressourcer. Et moi, je crois que je suis plutôt du côté de quelque chose qui me ressource, qui me tranquillise, qui me ramène à ma qualité de simple humain qui peut être observateur et qui peut juste se poser là et écouter les sons de la nature, regarder ce qui se passe. Après, le processus qui me permet de le transformer, je crois que j'ai envie de retrouver dans mon travail les sensations que j'ai quand je suis dans ces zones-là, mais pas uniquement dans ces zones-là, mais en tout cas ce retour à la lenteur ou ce retour aux choses qui bougent de manière très subtile autour de nous. Et je crois que c'est à cet endroit-là que s'opère la transformation. C'est ramener finalement la sensation que j'ai eue dans ces paysages-là. Quand on parle d'une horreur boréale, j'ai une installation qui s'appelle Lios qui parle finalement d'un processus de transformation de la lumière mais qui a pour résultat une certaine forme d'horreur boréale. Alors, je ne recrée pas une horreur boréale, mais je recrée quelque chose qui s'apparentait à ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai vu l'horreur boréale. Il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude et en même temps une fascination pour une lumière qui flotte dans l'espace qui, moi, me rappelle un peu le crépitement d'une cheminée. Ce n'est pas tout à fait le même rythme, évidemment, puisque le feu de cheminée crépite, mais il y a pour moi le même hypnotisme qui s'opère quand on regarde un feu de cheminée et quand on regarde une horreur boréale. Même si, évidemment, l'horreur boréale, il y a quelque chose qui s'élève au-dessus de nous et qui nous amène vers le cosmos ou qui nous amène vers les étoiles. l'espace. Engagé sur les questions climatiques, Barthélémy Antoine Louvre creuse la question de la disparition de la cryosphère. Alors que ses projets artistiques sont brusquement stoppés par la pandémie, il crée en 2020 une nouvelle œuvre, une installation qui porte le nom de Tipping Point. Tipping Point, c'est un... signifie point de basculement. On estime que dans le climat, on va traverser un certain nombre de points de basculement qui sont des points de non-retour où on en a déjà traversé un certain nombre. et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui est issu de la sociologie et ça se rapporte à un moment dramatique où un phénomène singulier devient commun. Et ce que je trouve intéressant avec les points de basculement, c'est justement dans le climat, c'est quand un événement rare, singulier devient une temporalité commune. Et donc nos glaciers sont voués à disparaître et on le sait maintenant, c'est un secret pour personne. Et Tipping Point, mon installation, parle finalement de ces glaciers qui sont en train de disparaître. Sauf que j'ai décidé de laisser une porte politique finalement dans ce point de basculement. Est-ce que le point de basculement, ce sont ces glaciers qui sont en train de disparaître ou est-ce que ce point de basculement, ce sont ces glaciers qui vont renaître ? Et donc l'installation présente un glacier sous cloche. Donc il est protégé, il est confiné, c'est un processus de laboratoire fictionnel qui maintient en vie artificiellement un glacier qui prolonge sa vie. Et donc on est en droit de se poser la question de savoir si finalement ce glacier qui est à l'intérieur de sa cloche en vert fait partie des derniers glaciers qu'il faut absolument sauvegarder ou est-ce que c'est un nouveau glacier qui est en train de naître et qui va donner quelque chose. Donc moi, le point de basculement se situe à cet endroit-là. Je l'ai pris d'un point de vue sociologique, d'un point de vue climatique mais aussi d'un point de vue poétique parce qu'on peut analyser en fait cette terminologie-là d'un certain nombre de points de vue et moi je ne suis pas chercheur donc je me permets aussi de jouer finalement avec ces mots-là, ça permet de construire des récits. Et d'une manière générale d'ailleurs de toute façon dans mon travail, j'ai un peu comme fascination ou comme objet d'étude ou comme point commun entre tous mes travaux de maintenir en vie artificiellement des phénomènes qui sont en train de mourir ou qui sont rares ou qui sont précieux ou qui sont succincts. C'est le cas d'une supernova qui est en train d'exploser avec soleil noir, c'est le cas des horrores boréales avec Lyos et c'est le cas de Tipping Point avec le glacier. J'en ai d'autres, elles ont toutes un peu cette question d'un phénomène qui est prolongé dont la vie est prolongée artificiellement. En août 2019, on assiste pour la première fois à un événement hors du commun. Le premier enterrement d'un glacier. Ça se passe en Islande. Des dizaines de personnes ont fait le déplacement pour déposer une plaque commémorative là où se trouvait un glacier officiellement disparu en 2014 après 700 ans d'existence. Sigi, le glacier au Kyokul. Une formule que les Islandais ne pensaient pas entendre de leur vivant. Pourtant, ce dimanche, c'est bien une épitaphe qui a été fixée sur ce qui reste du glacier. Quelques mots déposés en présence de la première ministre qui s'intitule « Lettre pour l'avenir ». La plaque s'intitule « Une lettre pour le futur ». Dans le texte, cette phrase « Tous nos glaciers devraient connaître le même sort d'ici 200 ans ». Ce monument atteste que nous savons ce qu'il se passe et ce qui doit être fait. Ce qui m'intéressait, c'est que finalement, c'est le premier glacier à être officiellement reconnu, disparu, du fait de l'impact de l'être humain sur son environnement. Ce n'est pas le premier glacier à disparaître, ce ne sera pas le dernier, mais c'est le premier à recevoir une telle distinction. C'est-à-dire que poser une plaque commémorative à l'endroit où se tenait le glacier, plaque commémorative posée par le gouvernement islandais, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que les gens qui habitent autour de ce glacier, eux, ont vu disparaître ce monstre de glace disparaître en l'espace d'un siècle. C'est une vie d'homme, alors que la cryosphère a mis des millions d'années à se reconstruire. C'est un point de basculement certain. Ça a créé d'ailleurs chez les gens un certain nombre de prises de conscience d'un côté, et puis de dépression, d'éco-anxiété, parce que ce glacier disparaissait de jour en jour devant leurs yeux. Tipping Point vient aussi, et ça je trouve ça à la fois très politique et très intéressant, du travail d'un ingénieur indien qui s'appelle Sonan Wangshu qui fait des stoupas de glace, des glaciers artificiels dans le Ladakh. Ce sont donc des monticules de glace qui sont créées artificiellement pour répondre à des besoins liés à la sécheresse sur le Ladakh parce que le plateau du Ladakh est une zone où il n'y a plus d'eau concrètement. Et donc, cet ingénieur-là s'est emparé d'un savoir-faire ancestral, l'a retravaillé, l'a remis au but du jour de manière à créer des glaciers artificiels donc qui sont vraiment des réservoirs d'eau glacés qui vont fondre pendant toute la période estivale de manière à donner de l'eau potable et de l'eau douce aux populations locales pour qu'elles puissent déjà boire de l'eau et puis avoir de l'eau pour les cultures, pour les bêtes. Enfin, voilà. Mais ce que je trouvais très beau, c'était cette notion de glacier artificiel. Et Tipping Point, finalement, c'est un glacier artificiel. Il est recréé, refabriqué par la main de l'homme et il pose du coup cette question de savoir si, à un moment donné, la technologie ou en tout cas l'être humain va pouvoir réparer le climat en utilisant des technologies diverses et variées. Le principe de la pièce, ce n'est pas tellement de répondre à cette question-là parce que je ne peux pas me permettre de répondre à cette question-là même si j'ai un avis là-dessus, mais de poser en tout cas un espèce d'équilibre poétique entre la disparition des glaciers d'un côté, le fait qu'il faut en prendre soin parce que c'est une ressource qui est précieuse et en même temps, est-ce que ça peut devenir un processus de laboratoire que de recréer des glaciers ? Donc l'inspiration de ce glacier artificiel se trouve à cet endroit-là pour la pièce. Pour vous décrire l'installation Tipping Point, il faut imaginer une cloche en verre, une double cloche en verre qui protège un petit morceau de glace. La cloche en verre fait une trentaine de centimètres, le glacier qui est à l'intérieur environ 5 ou 6 centimètres. Il est très mouvant puisque c'est une matière qui vit, la glace, et en fonction de l'endroit où il est posé, la glace va cristalliser, va fondre, va prendre des teintes plus ou moins transparentes. Et puis, le long de la cloche en verre, il y a un tube en verre aussi qui sert à faire voyager une goutte, qui l'amène au sommet de la cloche et qui vient alimenter le glacier toutes les 30 minutes, chaque 30 minutes. Il faut une certaine dose de magie pour faire vivre un glacier comme ça, sous une cloche en verre. D'une manière générale, dans mon travail, j'essaie de préserver l'émerveillement. Pour moi, la question de comment ça marche, j'aime bien répondre que ça marche par magie. Il faut un souffle boréal et de l'eau de glacier pour refabriquer un nouveau glacier. Et c'est ce souffle boréal qui permet au glacier de geler et de ne jamais fondre, qui est capturé et qui est placé sous cloche. Bon, j'ai insisté un peu et Barthélémy a accepté de me révéler le fonctionnement du glacier. Le dispositif technologique qui est derrière la pièce, il a été inspiré par une glaciologue que j'ai rencontrée à Grenoble qui s'appelle Maureen Montagnard-Rentier qui travaille sur le grain de croissance de la glace. Elle m'a ouvert les portes de son laboratoire et elle m'a montré un petit peu comment est-ce qu'elle étudiait la cristallisation de la glace. Je me suis un peu inspiré de son dispositif de laboratoire. Alors, ce n'est pas cette forme-là dans son laboratoire mais en tout cas, les outils qu'elle utilise pour étudier la cristallisation de la glace sont à peu près similaires à ce que moi, j'utilise pour préserver ce petit morceau de glace sous sa cloche en verre. C'est ce qu'on appelle bêtement une cellule pelletier. C'est un dispositif thermoélectrique donc je pompe de la chaleur via un petit dispositif électrique et je la fais rejaillir ailleurs de manière à ce que la température sous la cloche soit maintenue à une température qui permette aux glaciers de ne pas fondre. En février 2021, alors que tous les lieux d'exposition et les musées sont encore fermés, Barthélémy décide de sortir son œuvre de son lieu de confinement auquel personne n'avait accès. Je me suis créé un personnage qui est un personnage d'éleveur d'iceberg et je vais donc déposer ce fameux glacier chez les particuliers qui ont pour mission de veiller sur lui ou d'en prendre soin. Et tous les dix jours comme ça je vais le déplacer d'un particulier à un autre chez les gens qui deviennent à leur tour éleveurs de glaciers et donc ce projet est devenu à la fois un projet très politique puisqu'il répond à une situation actuelle qu'est la crise sanitaire qu'on traverse ce qui fait que tous les lieux d'expression sont fermés mais il est devenu aussi un relais poétique passeur de sensibles ou en tout cas moi je suis passeur de sensibles pour parler des enjeux liés à la disparition de la cryosphère d'un côté mais aussi essayer d'être finalement ce lien social où ce glacier devient finalement le lien social que la pandémie nous impose de rompre. Ce projet il a une certaine forme de résonance parce qu'on a tous besoin de se reconnecter à quelque chose et finalement ce glacier personnifie notre attachement à la fois à la cryosphère sans elle on n'est rien donc si on ne veille pas sur cette cryosphère je ne donne pas cher de notre peau malheureusement mais aussi ce glacier c'est ce lien qui nous unit les uns aux autres et donc le fait de le déplacer permet de redonner finalement ce lien et permet de remettre en avant ce lien dont on a besoin Lorsque j'ai rencontré Barthélémy en avril 2021 j'ai pu l'accompagner dans un de ses déplacements sur les pavés parisiens il transporte le glacier de particulier en particulier à bord de son vélo triporteur Alors on est dans un immeuble du 15ème arrondissement à Paris et je vais arriver chez Manu Bonjour Bienvenue Merci Alors c'est toi qui as gardé le glacier pendant les 10 derniers jours c'est ça ? Effectivement Tu me montres où il est ? Il est au fond du couloir on va y aller Et voilà le beau glacier Alors il y a deux cloches qui sont l'une dans l'autre et au milieu il y a un petit carré sur lequel est installé un glaçon qui prend forme de jour en jour au fil des gouttes qui tombent toutes les 30 minutes Comment ça se fait que tu te retrouves avec un glacier chez toi ? J'aimais bien le concept de on ne peut pas aller au musée le musée vient à nous et puis pour un peu pour soutenir le milieu un peu culturel c'était une bonne idée du coup j'ai ouvert ma porte à toute forme de glaçon Voilà Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours où tu as eu finalement cette oeuvre d'art chez toi ? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion ? Est-ce qu'il a fallu que tu en prennes soin tous les jours ? Comment ça s'est passé pendant ces 10 jours ? En prendre soin surtout qu'il n'y ait pas effectivement d'objets qui viennent un petit peu le déranger ou le mettre un peu en péril donc on avait une sorte de protection vis-à-vis de cet objet-là et le fait qu'il y ait des gouttes qui tombent toutes les 30 minutes ça a l'air un peu surprenant mais ça m'a fait réaliser qu'il fallait que j'arrose un peu plus souvent mes plantes et elles sont en pleine forme mais elles sont super vertes donc le mérite à ce glacier en plus d'être joli et de sensibiliser sur la fonte des glaces c'est que voilà ça m'a fait réaliser qu'un petit côté écolo en plus quoi La fonte des glaces est-ce que c'est une problématique à laquelle tu étais déjà sensibilisé avant d'accueillir le glacier chez toi ? Pas tellement j'avoue que c'est un sujet qui me paraissait pas forcément primordial et puis on n'entendait pas forcément parler autour de moi on est plus voilà sur la déforestation mais pas du tout sur la fonte des glaces enfin en tout cas moins alors effectivement les glaciers fondent et le niveau des mers monte mais on s'arrête là Barthélémy est là aussi dans l'appartement de Manu pour venir chercher le glacier et le déplacer d'un appartement à un autre il porte une drôle de combinaison comme un bleu de travail mais noir et puis il y a une petite étiquette sur son torse avec marqué éleveur d'iceberg Barth est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ? alors là je prépare à basculer le dispositif sur une toute petite batterie de manière à ce que le système froid continue à fonctionner pendant le transport du glacier opération réussie ? opération réussie et donc là on a une demi-heure pour pouvoir déplacer le glacier chez la personne suivante une demi-heure d'autonomie tu le transportes comment ? dans une boîte dans une caisse de transport avec plein de mousse pour le protéger parce qu'il est fragile sur la caisse il y a un autocollant qui dit fragile glacier artificiel il y a effectivement une petite étiquette sur la caisse pour alerter les automobilistes que ce qu'on est en train de transporter est extrêmement fragile un petit peu comme si on transportait un organe finalement pour une transplantation c'est un peu ce qu'on fait là on transplante le glacier d'une personne à une autre le glacier est dans la boîte voilà on est parti ? on est parti allez merci d'avoir pris soin du glacier je t'en prie je t'en prie c'était cool que tu l'aies et maintenant il va continuer sa vie chez quelqu'un d'autre donc là on est parti dans la séquence c'est un peu notre rituel c'est les escaliers un glacier ça pèse lourd voilà c'est ce qu'il faut retenir non mais je sais pas combien il pèse mais c'est marrant parce que régulièrement avec Jeff on se dit que le glacier a pris un peu du poids c'est la charge émotionnelle ça il se charge à chaque fois tu vois quand j'ai commencé ce projet là de déplacer ce fameux glacier d'un particulier à un autre j'étais très loin de m'imaginer la charge émotive que ça allait générer alors ce qui est assez amusant c'est qu'on a des profils qui sont complètement divers et variés puisqu'en fait dedans il y a eu des écrivains philosophes il y a des alpinistes il y a des gens qui sont touchés de près ou de loin par rapport à la question de la disparition de la cryosphère d'autres qui n'y connaissent absolument rien il y a des personnes qui sont plutôt attachées à la question de l'oeuvre d'art d'autres plutôt attachées au dispositif de laboratoire donc il n'y a pas de profil type j'ai envie de dire qui le reçoit et c'est tant mieux puisque c'est l'idée de ce projet là c'est de sortir aussi de cette bulle qui est juste réservée à montrer l'exposition montrer l'oeuvre d'art dans un dispositif d'exposition là l'idée c'est que les gens vivent avec donc les gens font leur quotidien avec ce fameux glacier il y a des personnes qui lui donnent un nom qui lui parlent quand je vais le rechercher ce glacier c'est presque un crève-cœur pour certains de le voir partir donc quelque part je suis aussi en train de forger un récit à partir de toutes les expériences que les gens me donnent me livrent par rapport à leur vécu avec le glacier la première personne qu'il a eu ce glacier s'appelle Sabrina Calvo c'est une écrivaine de science-fiction elle lui a donné comme petit surnom petit être étrange et elle lui a carrément cousu un petit manteau à l'image ou à la taille du glacier pour éviter qu'il prenne froid j'ai eu quelqu'un d'autre qui l'a appelé son totem et qui lui disait bonjour totem tous les matins et qui lui disait bonsoir totem tous les soirs il y en a d'autres qui m'ont dit que cette goutte qui tombait créait un vrai rituel dans la journée un vrai rythme dans la journée et qu'à chaque fois qu'il l'entendait arriver il s'arrêtait de faire ce qu'ils étaient en train de faire et qu'il regardait finalement ce glacier grandir comme ça il y en a d'autres qui me disaient qu'à chaque fois qu'il voyait la goutte il faisait un vœu donc il y a vraiment quelque chose il y a une relation très personnelle qui naît de ce glacier là il y a même cette prise de conscience que finalement ce glacier si on le débranche il meurt donc que c'est un être vivant et aujourd'hui je crois qu'aussi on est tous à fleur de peau avec tout ce qui se passe dans la crise sanitaire et que avoir un objet comme ça chez soi ça n'est pas anodin parce qu'il est passé chez d'autres personnes il s'est chargé quelque part de l'histoire de la personne précédente il va se charger de la personne suivante et petit à petit le glacier ne m'appartient même plus en fait quelque part j'ai créé le dispositif qui permet à ce glacier d'exister mais je veux dire aujourd'hui le glacier appartient tout autant aux personnes qui l'ont reçu qu'à la personne qui l'a créé voire même il m'appartient presque moins que les personnes qui ont vécu réellement une dizaine de jours avec ce glacier En amenant ce glacier-là il y a quelque chose qui naît dans la tête des gens qui est probablement déjà là mais que nous sommes là parce que la cryosphère existe en partie que nous devons prendre soin de la cryosphère pour qu'elle puisse prendre soin de nous alors c'est très anthropomorphique de dire ça mais qu'en tout cas prendre soin de la cryosphère c'est en quelque sorte aussi prendre soin de nous et que avoir ce petit bout de dérèglement climatique dans son salon puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai eu l'impression d'avoir un petit bout du dérèglement climatique dans mon salon ça peut permettre de percuter un peu plus les esprits maintenant je ne me fais pas non plus d'illusion il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui ont reçu le glacier mais il n'empêche que je rentre dans l'intimité des gens et je rentre avec peut-être un tout petit peu plus de sensibilité et un tout petit peu plus d'émotion quelque part ce qui fait que la question de la menace qui pèse sur les glaciers est posée autrement là où quelque part les médias nous relaient les informations très froides du monde scientifique qui à raison est très très cadré donc ne font pas dans l'émotion là je ramène cette question-là dans quelque chose qui peut peut-être tirer une autre corde sensible chez les gens on joue avec un certain dramatisme on rajoute quelque chose de très romantique aussi à ce glacier qui fait que ça va toucher finalement cette corde sensible et c'est pour moi une façon d'entrer effectivement qui peut être plus efficace aujourd'hui que juste avoir un énième gros titre qui nous dit qu'on va manquer de ressources en eau qu'il y a un iceberg qui s'est détaché qui fait tant de kilomètres carrés et c'est pas complètement normal parce que c'est pas tout à fait le bon moment pour qu'il se détache etc etc donc je pense que oui tirer cette corde sensible fait que les gens prennent conscience ou sont un tout petit peu plus sensibilisés à ce que c'est qu'aujourd'hui la question ou le devenir de la créosphère cette notion d'éleveur d'iceberg elle est elle est double et j'aime bien quand les choses sont un peu mélangées sont un peu grises comme ça on peut entendre éleveur d'iceberg comme si on élevait un troupeau d'iceberg et on peut aussi entendre éleveur d'iceberg comme si on élevait donc dans le principe d'élévation donc de de tirer vers le haut donc de faire grandir quelque part un iceberg pour qu'il devienne un glacier et c'est là où se situe pour moi la notion d'éleveur alors après effectivement chacun chaque rôle de chacun c'est d'en prendre soin mais je pense que l'idée c'est plutôt dans un cercle vertueux du care du prendre soin de notre environnement de notre milieu dans lequel on évolue plus que de personnifier à l'extrême ce glacier même si après chacun est libre de faire évidemment ce qu'il veut avec Olivier Rémeau est philosophe il a adopté et hébergé le glacier de Barthélémy pendant quelques jours dans son appartement l'an dernier il a publié un livre magnifique pensé comme un iceberg chez Actes Sud dont voici un extrait les icebergs sont-ils trop loin de nous pour que nous en prenions vraiment conscience l'objection n'est pas sans fondement comment se sentir proche d'entités qui ne se déplacent pas aux mêmes latitudes que la plupart des habitants de la planète comment saisir ici que nos existences personnelles sont liées à leur cycle de vie là-bas le hiatus est difficile à combler les explications abstraites ne suffisent pas on ne peut le surmonter qu'à la condition d'interpréter cette distance comme une figure de continuité nous faisons partie d'un monde commun dans lequel chacun dépend de chacun les icebergs ne sont pas des solitaires ils existent par eux-mêmes en étant bien reliés à d'autres êtres ils sont parmi nous avec nous et non au loin dans une autre nature dénuée de vie sauvage les icebergs sont des professeurs d'autant plus utiles ils nous enseignent que tout être est un monde qui rassemble d'autres êtres et conjugue d'autres mondes ils nous rappellent que la vie fourmille dans les lieux les plus vides en apparence ils nous invitent à nous rendre parfois indiscernables pour mieux coexister avec l'ensemble des vivants les icebergs sont des colosses discrets des antidotes au narcissisme en eux repose la sauvegarde du monde il est temps de penser comme un iceberg je suis très sensible à la notion d'iceberg parce qu'un iceberg déjà le mot est très très beau et que ça procure une poésie qui est folle il nous met face à nos contradictions il faut quand même imaginer que c'est un iceberg qui a fait couler Titanic donc c'est juste un morceau de glace qui flotte qui n'a rien demandé d'ailleurs et qui a fait couler un bateau qui était le bateau le plus gros qu'on ait construit jusqu'à présent donc c'est quelque chose qui nous ramène aussi à notre condition d'homme ou d'humain et en même temps la notion d'iceberg est très très belle parce qu'en fait à partir du moment où un iceberg velle enfin un glacier velle cet iceberg qui sort des tâches du glacier est voué à disparaître donc il a une finitude et dans mon projet je me suis inventé finalement ce personnage d'éleveur d'iceberg par poésie parce que je trouvais que c'était plus poétique d'utiliser le terme d'éleveur d'iceberg et que d'une certaine manière on s'attache plus à un iceberg pour ce qu'il représente parce qu'il y a certes cette forme de magie et de majestuosité qui fait que ce morceau glace flotte dérive circule voyage sur l'océan par rapport à un glacier où alors on est bien d'accord c'est dans l'imaginaire mais le glacier est presque plus quelconque dans l'imaginaire du tout il n'empêche que ce que je dépose chez les gens c'est un glacier et j'aime bien raconter l'histoire de cette manière là c'est que finalement mon point de basculement c'est un point de basculement où j'inverse le temps où cette idée d'un iceberg qui petit à petit grossit devient glacier et qui sous cette cloche là a une vie évidemment prolongée ce qui est assez amusant c'est que quand je le dépose chez les gens les gens l'appellent iceberg et quand il repart de chez les gens souvent c'est devenu un glacier alors on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans un truc scientifiquement exact puisque les icebergs ne donnent pas naissance à des glaciers c'est même plutôt l'inverse mais ce que j'aime bien c'est que cette poésie permet de travailler un petit peu sur tous ces mondes qui naissent à la fois des icebergs à la fois des glaciers que tout ça quand ça se mélange ça crée des récits et que le récit qui est raconté par Tipping Point c'est justement cette question d'un nouveau glacier qui est en train de se recomposer qui redonnera probablement un jour des icebergs si un jour je le dépose quelque part dans la nature et qu'il grandit voilà un jour peut-être quand il fera très très froid aujourd'hui les lieux de culture sont de nouveau ouverts il y a quelques jours l'oeuvre de Barthélémy Antoine Louf était exposée à Nantes dans le cadre du festival d'art numérique Scopitone après avoir vécu dans une dizaine de domiciles particuliers Tipping Point ouvre un nouveau chapitre de son histoire dans quelques jours Barthélémy l'emballera de nouveau très soigneusement l'embarquera sur son vélo triporteur pour le confier à de nouvelles petites personnes qui prendront soin de lui et continueront de le faire grandir le glacier est aujourd'hui âgé de 3727 gouttes jusqu'en décembre il sera installé dans des classes d'école primaire la cryosphère n'aura bientôt plus aucun secret pour ses futurs éleveurs d'iceberg cet épisode a été réalisé par Oriane Laromiguière avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing et le mixage d'Alice Krièf un grand merci à Barthélémy Antoine Louvre pour sa participation on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à le partager à vous abonner à la page dégivrer des pôles le podcast sur les réseaux sociaux et à parler autour de vous de l'importance des zones polaires à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada